Bonjour, il y a les femmes de Yonon, elles sont trop fortes, moi je leur donne souvent les mains, une femme mange l'argent d'un homme, jusqu'à là, elle regarde les yeux comme ça et dit que bébé je t'aime, alors que dans son coeur c'est la pierre, le charbon, aïe non, c'est quasiment, c'est qu'il y a un proverbe en tout qui dit que le papillon ne peut pas porter le talon devant l'hippopotame, et c'est une histoire qui existe depuis longtemps, avant nos vieux parents, l'histoire que l'homme mange l'argent, la femme mange l'argent de l'homme c'est là, vous connaissez Sabah, je vais vous raconter l'histoire de Sabah, Sabah c'est une jeune fille qui vivait dans une contrée très éloignée là dans le Cameroun, elle avait des gros seins, tout le monde l'aim j'ai dit que les hommes couraient derrière elle, mais elle avait compris que si elle se marie, elle ne pourra plus appartenir à tous les hommes, elle s'en a propriété d'un seul homme, et elle refusait ça parce qu'elle aimait se faire l'argent simple, elle aimait qu'on palpite, qu'on tatoune, qu'on grignote, qu'on a pu, c'est mieux, c'est sain, ceci contre une faute, les hommes d'argent, vous voyez comment quelqu'un a réussi sa vie, Dieu te donne les hommes pour nourrir les enfants, toi tu prends ça, tu fais ton bureau avec, à qui a ? Un jour Sabah était elle au champ, elle rentrée, voilà Apikoro, avec sa grosse tête et ses mains sepi, il partait doter sa femme, il dit à Sabah que mais Sabah t'es sain là, et j'ai envie de têter même ça, elle dit que si tu veux têter, tu payes non, tu payes le double de ce que tu payes souvent, il dit donc ok, et net, c'était l'argent de la dot de sa femme, c'est pour ça qu'Apikoro donne tout l'argent à Sabah, il finit de têter, c'est ça, yééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé C'est mon père qui a dit que non, non, tu me manges. Voilà ce qui s'est passé. D'abord, toi, elle te rend fou. Elle a dit ça, puis quoi, elle est devenu fou. Et puis, elle a dit que... Je te condamne à vivre dans la forêt et tes soins seront tellement énormes comme les grosses mamies de Condrey que les hommes qui viendront seulement vers toi, ça sera pour les sucer et devenir riches. Tu vas rembourser tout l'argent que tu as mangé dans les sous-villages. Voilà donc comment Maya Sabé est née. À cause de son groupe, elle est devenue la sucette de la gloire glorieuse éternelle pour des siècles, des siècles. Pardon, bye-bye.